Pourquoi t'es célibataire ? Euh oui, pourquoi ? Je vais te présenter le date mystère, il aura une pancarte sur la tête donc tu verras pas son visage au début Tu choisiras si tu veux aller en date avec lui après avoir vu son visage Alors fake ou pas fake ? C'est bizarre mais vas-y Juste avant si t'abonnes à moi t'as 50 euros Fake de ouf, pour moi c'est tellement faux Ça, ça se voit à mi-kilomètre que la meuf il la connait Et c'est l'enfer La meuf elle joue mal la comédie, lui il joue mal, tout le monde joue mal, c'est un enfer Non mais un mec s'approche comme ça au trocadéro à Paris pour te dire un date Moi pour moi je finis dans un camion et mes organes ils sont vendus en Angleterre, c'est pas possible Bah dommage, on y va ? Vas-y let's go Je vais te présenter le prétendant, il est là Ça me fait recher, je sais pas quoi il ressemble T'as quel âge ? Moi j'ai le même âge que toi t'inquiète, l'amour n'a pas d'âge Tu m'as l'air d'être jeune un peu hein Non même pas T'es de quelle origine ? Moi je suis guadeloupé hein, et toi ? Martiniquaise, marocaine, italienne et corse Beaucoup de mélange, c'est un smoothie d'aller sur les... C'est un smoothie c'est originel T'as quoi à dire ? C'est ça un mélange pas commun T'as combien d'ex ? Moi j'en ai zéro hein, et toi ? J'en ai un Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré Je sais pas, dans ta voix t'as l'air aigri Moi quand tu me connais je suis sympa Mais là je te connais pas et je te vois pas C'est vrai, c'est vrai Est-ce que tu pourrais te décrire physiquement s'il te plaît vu que je te vois pas ? Alors bah du coup Puis deux secondes aussi sur le truc Tu sais en fait je trouve que les gens Mais je le vois aussi dans Marier au premier regard Les gens n'ont rien à se dire C'est un truc de ouf Moi je sais pas, je suis en premier date avec une meuf J'ai plein de trucs à dire J'ai plein de questions à poser à la meuf Et ça c'est un truc de ouf Que les gens ils n'aient rien à se dire C'est peut-être le problème de notre époque Putain Wow Par contre le TikTok est bien fait Même si c'est un fake Parce que t'as envie de regarder T'as envie de savoir ce qu'il se passe à la fin En ma couleur de peau je suis noir J'ai les yeux en amande Et je sais pas ton nez, ta bouche En vrai ça tu le verras Bah les pulpeuses et les filles Ouais bien sûr Tu te sers beaucoup de tes lèvres Comment ça ? T'as très bien compris Ça parle de les choux et de les cramouilles Je t'ai jamais servi de tes lèvres Bah si pour manger Je disais embrasser une fille T'as vu ça ? En même temps le mec il dit Qu'il a pas de meuf Qu'il a jamais eu de meuf Et si t'as un mec T'as 25 ans T'as pas eu de meuf C'est qu'il y a un problème Pas que physique Il y a un mental aussi Ah une seule Ok Non je suis un gars sérieux C'est tout Là ça doit être ça Tu t'en sers comment de tes lèvres ? Je m'en sers On peut lui enlever son massif C'est là Je dois trop te dévoiler à ma veille Là je vois t'as beaucoup parlé avec elle Je pense que maintenant C'est le moment d'enlever ta photo Elle va enfin voir ton visage Je vais compter jusqu'à 3 1 2 3 Ah génial Le mec est malin Ah le mec est malin Il nous a pas montré la tête Mais tu vois les mecs C'est trop des spécialistes De TikTok C'est trop des machines les mecs Il aura une pancasse T'as combien d'ex ? Oh la la 1 2 3 Oh il y a des grosses lèvres Pour le coup Ah Alors t'en penses quoi ? Non franchement ça va Mais quelle angoisse Tu montres ton physique Ta meuf fait Pas ouf Franchement tu rentres chez toi T'es en PLS Tu pleurs C'est pas possible Quelle angoisse Oh la la Moi j'aimerais pas qu'on me juge Comme ça sur mon physique Putain Salut Fancy Ride Madame Sourcils par contre Ouais mais ça c'est une mode C'est comme les gros ongles Moi j'aime pas trop ces gros ongles En tournant Allez Bah je retourne dans le camion Ouais mais je préfère me faire enlever par des mecs un peu bizarres Parce que là toi c'est pas ouf Je préfère qu'on vende mes organes en Angleterre Tu me trouves comment ? Moi en vrai je te vois pas J'ai pas de style Mais quand je te vois comme ça En vrai de vrai Je suis pas déçu Je te dis la vérité Je suis pas déçu Alors moi j'ai du mal à comprendre les jeunes Donc le body count c'est combien de personnes avec qui t'as couché Dis moi en commentaire ton body count Et en fait la meuf est sortie avec un gars Mais elle a 8 de body count Mais c'est là que je comprends pas C'est que moi si on me demande Toutes les meufs avec qui je suis sorti Je vais te dire Je vais compter les gens avec qui j'ai juste couché Tu vois ce que je veux dire ? Je dirais aussi Voilà je suis couché avec le machin Et là eux ils font vraiment la séparation Entre quelqu'un avec qui j'ai une petite relation De quelques jours ou quelques mois A couché tu vois Moi au body count je crois que je l'avais fait une fois Il était 34-35 Ou c'est vrai que si ton body count il était 8 Et que t'es sorti qu'avec une seule personne C'est les partouzes C'est vrai que c'est pas bête ça cette histoire C'est qu'en fait dans une partouze T'es pas vraiment sorti avec les personnes T'as juste partagé un moment et ça c'est beau 8 x 5 les gars Et toi ? Attends mais quel stop Non mais attends Le mec a dit 8 x 5 Mais quel fist up Pas de réfléchir et bon 8 8 x 5 les gars Eh moi franchement les gars C'est pas drôle C'est juste méchant Franchement c'est abusé C'est toi qui gère le truc Et tu dis à la meuf qu'elle a menti Non mais quel monde vit quoi Et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui font pas la différence entre juste être marrant Et tu sais t'aurais pu dire genre 8 J'étais là c'était un peu plus Une blague un peu construite Là tu dis x 5 c'est juste dire Et puis même si elle couche avec autant de mecs Et ben c'est pas grave et c'est cool pour elle Ça fait plaisir bordel de merde 8 x 5 mais va niquer ta race Et c'est vrai qu'au final de juger le body count des gens C'est vraiment un truc de l'enfer Tu fais ce que tu veux Mais faites l'amour Juste mettez des capotes Je sais que maintenant les gens Ils veulent plus mettre de capotes Moi je trouve ça nul Moi je suis un angoissé du sida Quand j'étais jeune On mettait des capotes J'en mettais 4 des capotes s'il fallait Après moi j'ai couché avec pas mal de meufs Parce que comme je suis un mauvais coup Ça me prenait pas trop le temps Donc je pourrais vite passer à autre chose C'est ça aussi En plus je vois pas où est le problème D'avoir fait toutes tes expériences Et ensuite de poser Mais bien sûr Mais je suis complètement d'accord avec toi Manon Et puis tu regrettes d'être toujours avec la même teub C'est l'enfer C'est justement au contraire D'avoir plusieurs relations amoureuses Bah ce qui est cool C'est que tu peux rencontrer Comme ça ton expérience t'aide après Avec les meufs Que tu vas avoir ou les mecs Ah question intéressante ça de 4 roux Est-ce que T'es capable de coucher Avec une meuf Sans protection Parce qu'elle est dingue Elle est super Comme Scarlett Johansson Ou Nathalie Portman C'est la question Moi je pense que je pourrais pas Honnêtement je pourrais pas Vous allez me dire Vous me croyez ou vous croyez pas Mais moi je pense Que je ne pourrais pas coucher Avec une meuf sans capote Même si c'est Scarlett Johansson J'ai trop la peur des maladies J'ai trop la peur d'avoir un bouton Sur mon gland Et ça c'est un truc de ouf Parce que maintenant les jeunes Je sais pas s'il y a des jeunes Je parle des jeunes De moins de 25 ans dans le tchad Eux ils sont plus de capotes Eux c'est plus des capotes C'est plus des trucs C'est un peu On y va Et c'est pas grave Si on chope une maladie Toute manière des médicaments Et c'est pas bon Et toi ? Je suis un gars tranquille Ça veut dire zéro Je suis un gars tranquille Je suis un gars tranquille Je suis un gars tranquille Ça veut dire quoi encore ? Ça veut dire que Quand tu fais l'amour avec des meufs T'es pas tranquille Mais quel enfer Tu me crois pas Ok Si je t'ai choisi Enfin que j'accepte Qu'on continue à se connaître Ce serait quoi le premier date Que tu me proposerais ? Ça c'est intéressant Là c'est utile Voilà En vrai de vrai Moi je t'emmènerais Petit restaurant Tu connais tranquille Lui il a beaucoup trop le mot Tranquille Pour être vraiment tranquille Je pense qu'il y a un vrai problème De tranquillité dans lui Il est pas tranquille du tout Histoire de pas faire les choses Trois en grand Et ensuite ? Comment ça ensuite ? Bah après le resto Je sais pas On verra comment ça se déroule Oh je déteste ça T'es véhiculé ? Non moi j'ai pas le permis T'as le permis toi ? Ouais Bah tu vas dans la me chercher Quoi ? Ça c'est bien répondu Ça c'est bien Ça c'est bonne punchline Ça j'aime bien Bravo à toi Bravo à toi jeune On fait 50-50 Tu payes l'essence ? 50-50 Là vous avez parlé pendant 5 minutes Tu vas devoir me dire Si tu le choisis ou pas J'ai une dernière question Est-ce que t'es drôle ? Genre si On sort ensemble Tu t'ennuies pas avec moi T'es sûr ? Je suis sûr Non mais il est marrant en tout cas Vas-y Ce soir à 21h Vas-y C'est bon j'ai choisi Tu le choisis ? Ouais Bah à partir alors J'ai plus envie de vous voir Merci Merci Est-ce que t'es célibataire ? Euh oui je crois Il va te présenter le Dead Mystère Il aura une compte Écoute Eh ben moi je trouve ça J'ai trouvé ça cool Je trouve ça divertissant C'est sympa Juste vraiment la phrase De l'animateur ne sert à rien Il est nul à Iesh Ok Mais c'est comme ça Mais il a eu l'idée Donc bravo à lui Mais c'est vraiment Je trouve ça sympa On le refera tiens Je vais follow N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube T'abonner à la chaîne YouTube